Bonjour à tous et merci au comité d'organisation de m'avoir invité à vous présenter cette technique des injections péri-urétrales de bulcamide sous anesthésie locale. En fait, on utilise un protocole anesthésie locale extrêmement sain qui consiste en une installation urétrale de xylocain gel 15 minutes avant l'injection. Si la patiente présente des douleurs sur la première injection, on ajoute une inhalation de protoxyde d'azote. On fait donc ces injections dans notre salle technique en consultation qui est la même salle, par exemple, où on fait nos injections de toxines botuliques. On utilise donc le set classique bulcamide avec cette gaine de cystoscope jetable, les deux seringues qui contiennent chacune 1 ml de bulcamide et les deux aiguilles dédiées. Et bien entendu, l'optique 0 degré qui est donc le seul composant restérilisable avec, bien sûr, le câble de lumière. Alors, premier petit point technique qui peut paraître idiot, mais quand vous préparez votre injection, veillez à bien verrouiller l'aiguille. J'ai plusieurs fois eu des aiguilles qui se détachaient des seringues parce que je ne les avais pas assez serrées, on perd quelques gouttes de bulcamide et c'est quand même dommage. On purge ensuite l'aiguille pour ne pas injecter d'air et on installe son cystoscope et on veille à bien mettre le câble de lumière vers le bas pour ne pas qu'il nous gêne pendant les injections, à bien ouvrir l'entrée d'eau et fermer la sortie. Le robinet bleu, c'est l'entrée, le robinet rouge, c'est la sortie. C'est hyper important parce que c'est cette pression avec le liquide qui va permettre d'ouvrir la lumière urétrale et de voir ce qu'on fait, sinon on n'y arrive pas. Et puis, on introduit le cystoscope dans l'urètre et moi, je commence toujours par une vidange vésicale puisqu'un des risques des injections de bulcamide, c'est la rétention. Si la vessie est en répression dès le départ, on va la remplir en plus pendant le geste, ça peut poser souci. Le cystoscope, c'est important toujours de bien regarder l'urètre, on peut avoir des surprises, on dit verticule, une compression extrinsèque. Et puis, on va débuter nos injections et il n'y a pas de schéma consensuel, mais moi, j'ai piqué l'idée à Thomas Nicolas, le grand spécialiste falindais, de toujours commencer par le postérieur. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, même si on pourrait débattre avec le mécanisme d'action du bulcamide, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que les injections postérieures sont les plus importantes parce qu'elles ont quand même un rôle essentiel dans la coaptation urétrale. Et au cours des injections, on peut avoir un petit saignement, la patiente devient un petit peu plus douloureuse, on peut être moins bien sur les injections 3, 4, 5 éventuelles que sur la 1, 2, et donc profiter ce moment où on est au mieux pour faire ces deux injections les plus importantes. Et puis, moi, j'ai l'habitude de le faire dans le sens antihoraire, de remonter, ça, bien sûr, on fait comme on veut. Donc, un point très important ensuite, ça va être à quelle distance du col vésical ? Donc, vous voyez là, on a introduit à nouveau le cystoscope, on est au niveau du col vésical, on aura fait une rapide cystoscopie là aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésions suspectes, de problèmes particuliers. Et puis, en fait, on va reculer, on va introduire notre aiguille, vous voyez qu'il y a une petite marque tous les centimètres au niveau de l'aiguille, et on dit classiquement qu'il faut se mettre un centimètre cinq en arrière du col vésical. En réalité, on a toujours tendance, moi y compris, vous le verrez sur cette injection, et Tommy Nicola le dit aussi souvent, on a toujours tendance à être un petit peu trop près du col vésical, et le risque, c'est qu'on injecte en fait, en étant transfixion à travers le col vésical, et qu'on perde en fait un peu de produit, en étant vraiment trop au niveau du col, qu'on perde un peu trop de produit dans la vessie. Donc il vaut mieux être bien à un cinq, et même, j'aurais tendance maintenant, moi, à me mettre presque à deux, pour faire ces injections. Vous voyez, j'ai repéré donc un centimètre cinq avec les petites marques qui sont sur l'aiguille, et là, on va commencer à pouvoir injecter. Alors là, un point très important, c'est que le biseau de l'aiguille soit orienté vers le milieu de la lumière urétrale, et on va chercher à être tangentiel, mais pas trop, globalement, rentrer avec un angle à peu près de 30 degrés, arriver juste un petit peu avant la marque des 1 cm, et on commence à injecter tout doucement, et en fait, la quantité à injecter par point de ponction, il n'y a pas vraiment de règle, c'est l'impression visuelle qui prime. Quand on a l'impression d'avoir fait un beau petit monticule, eh bien, on arrête, et moi, c'est vrai que j'ai tendance à injecter quasiment 0,5 CC à chaque fois, mais je dirais, je pense qu'avec l'expérience, on a de moins en moins besoin de produits pour faire une belle lumière. Là, on le voit, deuxième injection, moins satisfaisante visuellement que la première, parce qu'un peu trop superficielle, je n'ai pas franchement assez enfoncé l'aiguille, je pense, et vous voyez, le rendu est pas mal, mais peut-être un petit peu moins satisfaisant que la première. Un autre point notable ici auquel il faut faire attention, c'est qu'on voit bien que les points d'entrée de l'aiguille sont bien sur la même ligne, et voilà, il faut éviter de faire des chicanes, et donc essayer de rester toujours sur la même ligne pour ces injections. Là, on voit pour cette troisième injection qu'on fait donc vers deux heures à peu près, qu'on a rentré l'aiguille à peu près jusqu'à la marque des 1 cm, et on a injecté tout du long, y compris en reculant, pour vraiment avoir une bulle qui s'étende à peu près sur 1 cm de longueur. Et vous voyez, la gaine, je ne l'ai pas dit au début, mais on voit bien la gaine par laquelle va arriver l'aiguille, qui permet toujours de bien se repérer. Là, on veut faire maintenant l'injection de 10 heures. On fait pénétrer l'aiguille toujours avec la lumière, avec le biseau, pardon, vers l'intérieur de la lumière. On se met à peu près jusqu'à la marque des 1 cm, et on va commencer tout doucement à injecter le produit. Voilà, vous voyez, on cherche quand même à être assez superficiel, parce qu'on a vite fait, quand on fait des injections sur les sites cochons, on a vite fait de voir qu'on est transfixiant et qu'on bulgue de l'autre côté de la paroi urethrale, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Donc on cherche vraiment à être sous muqueux, un peu comme une injection ratée de Botox, où on voit l'urothélium se soulever, c'est la même chose. Si on veut réinjecter, rajouter dans un des points, on retourne, on essaie de remettre l'aiguille directement dans le point, de ne pas créer un autre point. Et là, vous voyez, le résultat est pas mal, mais il me reste un peu de produit, donc j'en rajoute un petit peu dans cette injection qui était la moins satisfaisante pour moi, je remets mon aiguille dedans, et je vais réinjecter un petit peu en mettant mon aiguille un petit peu plus profond, et puis je refais un point d'injection à 6 heures, encore une fois, il me reste un petit peu de produit. Alors avec l'expérience, voilà, qu'on est très satisfait anatomiquement, on peut ne pas mettre les 2 CC, moi j'avoue que je mets quasiment toujours les 2 CC, et voilà, j'en ai rajouté un petit peu à 6 heures ici, et je vais en rajouter un petit peu à midi, toujours pareil, il me reste un petit peu de produit pour essayer d'avoir la meilleure coaptation possible. C'est pas du tout une obligation, avec l'expérience, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de le faire, mais voilà, j'obtiens comme ça un résultat anatomique, moi qui me plaît pas mal. Et là,